Commentaire de la Sourate al-Sharh, l'épanouissement, une Sourate révélée à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'avons-nous pas épanoui ton cœur ? Ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau qui te pesait sur le dos ? Et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige ? Certes, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Certes, à côté de l'adversité, il y a la félicité. Alors, chaque fois que tu as un moment de loisir, tourne-toi vers ton Seigneur et aspire à sa grâce avec ferveur. Allah le Tréhaut dit en rappelant ses bienfaits à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'avons-nous pas épanoui ton cœur ? C'est-à-dire que nous l'avons dilaté et épanoui pour les préceptes de la religion et pour l'appel à Allah, ainsi que pour l'imprégnation avec les belles vertus et pour l'aspiration à la vie future. De façon à ne laisser aucune gêne ou étroitesse susceptible d'être un obstacle au bien et à l'épanouissement. Ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau ? C'est-à-dire ton péché qui te pesait sur le dos ? C'est-à-dire qu'il y ait une charge pour toi, comme il l'a dit dans un autre verset, afin qu'Allah te pardonne tes fautes passées et présentes. N'avons-nous pas réussi ton prestige ? C'est-à-dire que nous avons élevé ton degré et nous t'avons fait des éloges excellentes et sublimes, qu'aucune créature ne peut atteindre. En effet, à chaque fois que le nom d'Allah est prononcé, il est accompagné de celui de son messager, comme c'est le cas dans la conversion à l'islam, dans l'appel à la prière, dans l'entrée dans la prière, dans les prônes et autres choses avec lesquelles Allah a élevé la mention de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction d'Allah sur lui. En outre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, possède dans les cœurs des gens de sa communauté comme amour, vénération, majesté, ce que personne ne possède en dehors d'Allah. Puisse Allah le récompenser pour sa communauté, plus qu'il ne récompense un autre prophète pour sa communauté. Il s'agit là d'une bonne nouvelle, à savoir qu'à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté ou à une gêne, la facilité leur succède, au point où, si la difficulté entre dans le trou d'un lézard, la facilité entre après elle et l'en fait sortir. Comme a dit le triot, Allah fait succéder l'aisance à la gêne. Et comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la délivrance vient toujours après l'affliction et la facilité succède à la difficulté. Ensuite, le triot ordonne à son messager en particulier et aux croyants en général de faire preuve de reconnaissance envers ses bienfaits et de s'acquitter des obligations qu'ils impliquent. C'est-à-dire, une fois que tu te libères de tes occupations, fais des efforts dans l'adoration et l'invocation. C'est-à-dire, insiste dans ton aspiration à voir ton invocation et ton adoration acceptée. Ne sois pas comme ceux qui, après s'être libérés de leurs occupations, vont s'adonner aux loisirs et aux plaisirs en se détournant de leur Seigneur et de son évocation. Si tu fais comme eux, tu seras alors parmi les perdants. Il a été dit aussi que le sens de ce verset est qu'une fois que tu auras terminé ta prière, consacre-toi à l'invocation et aspire vers ton Seigneur dans la demande de tes requêtes. Ceux qui ont fait ce commentaire ont déduit la légalité des invocations et des évocations après les prières prescrites. Et Allah est plus savant.